Bonjour, je vous parle maintenant d'un achat que j'ai fait assez récemment. Il s'agit d'une tête pendulaire Adlatus CB52 Noir. Donc elle arrive dans cette boîte. C'est un produit allemand. Et j'ai été séduit par cette tête. Premièrement, il faut l'avouer parce qu'elle n'est pas très chère. 119 euros je crois. Après, elle est entièrement réglable. Elle est assez légère, 900 grammes. Et donc, elle arrive dans une housse de ce type. Et donc, voilà l'objet. D'un côté, la tête. Et d'autre côté, le plateau. Et enfin, en troisième élément, il y a un plateau de type Arca-Swiss. Pas très très long, mais suffisamment long pour le matériel dont je dispose. Comme on peut le voir, l'axe de rotation est ici. Je desserre ici. Il tourne assez bien. Très très souple. On peut régler l'axe latéral. Et enfin, on glisse ici. Le plateau qu'on serre. On peut aussi le régler en hauteur. Pour moi, tout en bas, c'est très bien. Alors, pour information, on desserre ici. Un tout petit peu raide, mais ça va très bien pour ce qu'il y a à faire. Quand on le serre, on peut voir que c'est solide, mais il y a quand même une possibilité de le faire bouger. Et je pense que c'est une sécurité. De manière à ce que si un choc vient sur l'objectif, que le système ne reste pas trop fixe et que ça permette d'encaisser le choc. Alors, l'autre chose qu'il faudrait que je précise, c'est que là, c'est très très souple. Mais quand je l'ai reçu, c'était très raide. Alors ça, c'est le petit bémol pour moi de ce système. Je l'ai démonté et il s'avère simplement qu'ils utilisent un lubrifiant assez catastrophique. Donc, je l'ai bien essuyé avec du papier et j'ai mis un lubrifiant silicone. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très souple. Je vais maintenant vous montrer avec mon matériel. Alors, j'utilise un Sigma 150-600. Monté sur un D500, Nikon. Et comme vous pouvez le voir, le système doit faire à peu près l'équivalent de 4,5 kg, 5,5 kg. Je ne sais pas exactement. Donc, pour montrer la souplesse du matériel, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qui m'a plu par rapport à l'ancienne version, enfin tout au moins à ce que j'avais avant, c'est que quand on desserre la vis, il n'y a pas de décalage. Le poids du matériel n'entraîne pas un déplacement. Et là, on peut voir que la souplesse est parfaite pour suivre un objet en déplacement ou un animal. Voilà, je suis assez content de cet achat pour 119 euros. Il m'a l'air solide. Alors, pour ceux qui auraient remarqué, j'utilise aussi un petit gadget. Ici, je vais rapprocher un peu. Alors, il s'agit d'une plateforme pour remettre à l'horizontale le système. Donc, si jamais on est sur un sol qui n'est pas totalement horizontal et qui a un décalage, avec ce système-là, on peut s'arranger avec la petite bulle d'air. On va mettre le tout parfaitement horizontal, ce qui fait que là, le suivi est parfait. Donc, voilà. Je vous recommande ce matériel. Il est assez fiable. On verra sur le temps après si ça se confirme. Je vous remercie.